Président, vous venez de décrocher la licence pour la Nationale A et la Division A-B. C'est un réel soulagement, non ? Je pense que c'était le but du club. Si on a un peu d'ambition comme on a visé, la Nationale A était le minimum à avoir et la D-A-B et la cerise sur le gâteau. Il a tout de même fallu aller devant la CBRS. Pour quelles raisons ? Je pense que c'est Christian qui pourrait y répondre plus facilement que moi. Et moi, j'ajouterai certains éléments supplémentaires. Monsieur Bartos ? Bon, en fait, les motifs invoqués par la Commission des licences sont purement, je dirais, purement techniques. Il s'agissait essentiellement d'un problème sur le statut de notre entraîneur, de l'entraîneur José Riga et sur les critères d'infrastructure liés à la D-A-B pour lesquels le club, au moment du dossier licence, ne rencontrerait pas les critères par rapport au règlement de la Fédération. Et quel était votre rôle dans ce dossier licence ? Mon rôle, il a été purement, enfin, essentiellement technique et administratif. C'est-à-dire, c'était de rassembler toutes les pièces que constitue le dossier licence, compléter tous les tableaux nécessaires au dossier, demander toutes les attestations nécessaires et obligatoires en matière de ONSS, TVA, prix, compte professionnel, assurance, accident de travail. Évidemment, quand on fait les demandes pour un club communisé qui est financièrement en sein, c'est relativement assez facile puisqu'il n'y a aucun plan de paiement, aucun plan d'appurement. Donc les attestations, je dirais, sont relativement faciles à obtenir. Donc ça consiste essentiellement à constituer tout le dossier papier administratif puisque ici, en National 1, c'est toujours un dossier papier. C'est compléter, répondre à toutes les questions, compléter toutes les cases, jouer à toutes les annexes. Donc c'est relativement, je dirais, ce n'est pas fastidieux, mais c'est lent, ça demande du temps. C'est de ne rien oublier, de ne pas oublier de mettre une virgule où il faut un point ou le contraire. Donc voilà, c'est un dossier totalement, mon rôle est essentiellement administratif. Une remise en question a-t-elle été nécessaire avant de se présenter devant la CBRS ? Une remise en question du club ? Du dossier surtout ? Non, parce qu'au moment où le club a reçu les motifs des refus, je savais pertinemment bien que ce n'était pas insurmontable pour le club. Puisque au niveau de la présentation devant la CBRS, je savais que le club serait à même de répondre aux questions et d'amener les réponses nécessaires à l'observation de ces distances. Je n'étais pas du tout inquiet. Ce n'étaient pas des critères insurmontables pour le club. Donc j'étais relativement confiant, sachant que, bien entendu, derrière cela, nous avions deux conseils, disons à la poète, au taquet, qui ont remarquablement géré ce dossier. Et vous, vous avez bossé durant plusieurs jours sur ce dossier ? Oui, disons le dossier, bon ben allez, je veux dire le dossier, généralement, la commission de licence envoie le dossier, probablement, enfin pas probablement, mais généralement début janvier, il faut rentrer pour le 15 février. Donc voilà, ça prend, ce n'est pas un travail qui demande 24 heures sur 24, mais ça prend du temps, c'est envoyer les demandes d'attestation, faire les rappels quand elles n'arrivent pas. Bon allez, disons que le dossier de licence se situe sur un laps de temps situé entre 4 à 5 semaines. Mais je voudrais quand même ajouter 2-3 éléments, c'est-à-dire que pour obtenir une licence comme nous l'avons obtenue, c'est un ensemble de personnes qui ont travaillé pour y arriver. Parce que dans le travail, il y avait le travail de Christian très important, nos deux avocats, qui sont des avocats performants et connus dans le métier, nous avions un expert comptable aussi, nous avions un réviseur d'entreprise, nous avions une comptable aussi, donc ça fait un ensemble de 7-8 personnes qui ont travaillé pendant quelques mois afin de pouvoir y arriver. Alors il y a deux licences, la licence pour la nationale 1 et la licence professionnelle. Pour quelles raisons avoir demandé la licence pro ? – Mais je pense qu'on doit retenir les leçons du passé. L'année passée, visée termine 10e et le 13e monte. Donc on se dit toujours, dans notre petit coin de la tête, on a raté l'année passée et pourquoi pas essayer cette année ? On voit que les clubs de division 1 amateur, 1 national plutôt, ont tous repris leur demande de licence DAB. On était toujours en 5 au départ, il ne restait plus que visée qui a confirmé vouloir avoir sa licence. Que ce soit pour cette année, on ne sait pas ce qui peut y arriver, mais de toute façon, l'année prochaine, on devrait être en ordre parce que l'ambition de visée est quand même la DAB. Donc on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir être en ordre pour démarrer la saison. Je rappellerai quand même que sur la commission des licences, le point principal était le problème des installations. Ce qui était un peu choquant pour moi, dans le sens où on nous demande d'avoir 800 luxe, on en avait 500, pas un problème. Ils nous demandent d'avoir 1 500 en place, on en avait 1250, pas un problème. Nous avons rentré les dossiers comme quoi, pour fin mai, tout était mis en œuvre et qu'on serait aux normes. La commission des licences n'était pas d'accord avec nous. Alors qu'on propose fin mai, tout en ordre. La saison démarre le 1er juillet et les matchs éventuels démarrent pas avant le 15 août. Donc ils nous refusent sur des critères qui, pour moi, n'étaient pas logiques. Alors l'URSL visée se retrouve gagnante. Maintenant, concrètement, ça change quoi pour l'équipe 1 ? Est-ce que ça signifie une professionnalisation globale du noyau ? Bon, actuellement, nous avons les deux licences, mais nous sommes en DA amateur. Donc si nous sommes en DA amateur, on va travailler plus ou moins comme on l'a fait l'année passée. Si, par chance, ou pas par chance uniquement, mais si on arrivait à monter en DAB pour une raison ou l'autre, comme ça s'est passé l'année passée, je n'ai pas dit que nous y arriverons, à ce moment-là, on devrait faire des transferts en fonction et organiser le club autrement que la DA amateur. Ça veut dire un peu plus professionnalisé. Mais il faut se dire aussi que, bon, ce n'est pas un gros obstacle parce que, moi, personnellement, j'ai quand même connu huit saisons de Division 2, ancienne version. À quoi peut-on s'attendre à présent ? Est-ce qu'il va y avoir des changements au sujet de la DAB ? Est-ce que vous avez entendu une ou d'autres humeurs ? Voilà. Concrètement, le grand public, à l'heure actuelle, se demande, visé à faire sa demande pour la licence pro, ça va mener à quoi ? Dans un premier temps, c'est une satisfaction pour le club d'avoir rempli cette condition que certains clubs de National 1, au départ, qui avaient introduit le dossier, l'ont retiré. Donc c'est quelque part une satisfaction personnelle pour le club, pour le président Guy Thierry. Maintenant, à quoi on peut s'attendre ? En football, on peut s'attendre à beaucoup de choses. L'année passée, la preuve en est l'année passée, où des clubs comme Serey, RBDM, le Lirs, à un moment donné, ne pensaient pas du tout accéder à la DAB. Les circonstances ont fait qu'ils y sont parvenus, avec beaucoup de succès pour le club de Serey, d'ailleurs. Mais pour le reste, on peut s'attendre, tant que l'Assemblée générale de la Fédération, qui aura lieu le 5 juin, n'aura pas été tenue, on peut s'attendre peut-être à tout. On verra bien maintenant quelles seront les dernières décisions de la CBRS en matière de licence pour les clubs d'Austard et de Moucron. Et puis après, on pourra viser, on pourra envisager tous les scénarios possibles. Voilà. Pour terminer, allez-y. Je voudrais aussi, parce que c'était une de vos questions, reprendre un peu ce que M. Thierry a dit tout à l'heure, parce que vous m'avez posé la première question. Effectivement, il a très bien situé le problème du dossier licence. C'est un travail d'abord d'équipe. Et je voudrais rendre hommage aussi à toutes les personnes qui y ont contribué. M. Thierry les a cités. Donc je tiens à m'associer à cela aussi. Ce n'est pas un travail tout à fait personnel. C'est un travail d'équipe. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Je pense qu'avant de terminer, je veux peut-être rajouter quelque chose sur la commission des licences. Parce que faire comprendre qu'un club comme Vizé, qui est un club sans dette, quand je vois tout ce qui se passe via la presse, les clubs endettés de millions et de millions, et que nous, nous sommes un club sain, et on nous empêcherait d'arriver en D1-B. Je n'ai pas dit qu'on va y arriver, mais on nous empêcherait pour des raisons minimes, pour quelques places, alors qu'on ne sait même pas s'il y aura encore des spectateurs début de saison dans nos stades. Et alors aussi, il faut quand même rajouter que, quand je vois que l'équipe nationale belge, numéro un au ranking mondial, va jouer dans un stade d'Andorre de 3 000 places, quand je vois que, dans certains clubs européens, ils ont des stades de 3 000 et ils jouent une Coupe d'Europe. Et la licence en Belgique devient un peu difficile, ou contraire à ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est une question qu'il faut se poser. Je ne suis pas contre la commission des licences, mais j'estime que la commission des licences doit peut-être revoir son fonctionnement ou ses critères d'agréation. Donc on peut souhaiter une montée en D1-B ? Oui, mais ça, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de différents critères. Mais ça, actuellement, nous, on part du principe que nous sommes en D1-B, on va se tabler là-dessus. Et puis nous espérons en D1-National. Nous espérons qu'à ce moment-là, si par miracle on nous attribuerait une place en D1-B, ce sera le bienvenu. Merci, Christian Bartoche. Merci, Guy Thierry. Je rajouterai quand même que, ici, nous avons gagné une bataille, mais ce n'est pas pour la cause que nous sommes en D1-B. Mais j'espère que, que ce soit cette année ou l'année prochaine, on puisse y arriver. Tout sera réuni. Si aucun ne montait pas en D1-B cette année, tout sera réuni pour que l'année prochaine, Vizé joue le haut du panier et aura tous les critères d'installation qui seront, à ce moment-là, au top.